Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Battons-nous pour que la musique reste vivante. Battons-nous pour que puisse continuer à exister sur scène des paroles qui font lien, des créations qui prennent des risques et osent faire résonner le pouls et la rage du présent. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la chanteuse Camille Huil sur les réseaux sociaux. Et ça tombe bien puisqu'elle est l'invité de LCR ce soir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Alors je signale que le clip est réalisé par celui qu'on appelle Christo, c'est Aléas Christo Baldiaz, du duo Cub et Christo qui bossent notamment avec Damso. Oui, avec Damso, Bald beaucoup, Keri James, comment ça s'est passé le contact avec lui ? C'est parti ! 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 Il faut se battre pour que la musique reste vivante ! Il faut vraiment se battre, c'est difficile de se faire entendre ! De se faire entendre et surtout c'est un milieu qui nécessite de l'argent ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai pas fait fait la guitare électrique ! Et Yaska aussi au synthé, à la prod électronique ! Mais la liberté que vous avez à trois depuis Dalva d'ailleurs, qui continue, c'est l'autre groupe, c'est important, c'est la base en fait. C'est la liberté d'expression, la liberté de faire la musique que vous voulez ? En tout cas, ne pas se mettre de barrière dans la création, alors c'est vrai que depuis 2015, avec Maro Lito, on porte Dalva qui est un autre groupe qui s'est plutôt ancré dans le blues à la base et qui maintenant axait un petit peu plus ses créations dans le pop rock mais avec la rencontre musicale avec Yascha Marolito et moi c'était on a voulu exploser certaines barrières et moi sortir de mes zones de confort notamment dans comment interpréter un texte comment écrire et vraiment jouer le jeu de la pop aussi je pense que c'était un défi pour moi en tout cas de jouer cette carte là vous avez des références justement au pop underground féminine anglo-saxonne puisque vous êtes d'origine anglaise oui, de mon papa alors oui, des influences il y en a plein et si je peux citer des influences on va dire contemporaines je peux citer des gens comme Sevdalisa, comme O7O Shake même Nogayres dans un style un peu différent mais je pense qu'il y a plein de choses qui se libèrent aujourd'hui dans la parole féminine et dans l'acte de création il y a des paroles de femmes fortes et des musiques qui sont extrêmement libérées et libres aujourd'hui surtout en anglophonie un peu moins on sent que c'est plus timide en France et en Belgique chez les francophones ça vient mais c'est lent mais c'est lent et c'est vrai quand on se positionne aujourd'hui dans un paysage francophone avec un projet anglophone et en plus un peu expérimental ça vous compliquait les choses ouais non je me suis pas mais j'aime pas j'aime bien les défis ouais ça se sent on va reparler des textes on va regarder un deuxième extrait c'était un morceau qui était sorti je crois en février oui tout à fait le premier si je ne m'abuse c'est le premier qui est sorti le premier de cet album de cette EP c'est des tunes ou la baille je prononce bien des tunes là les bailles ouais c'était pas mal écoutez ça c'est un morceau c'est un morceau l'allusion dans ce sens la même de libre de de l' pixe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, ça parle de... c'est cathartique quand même d'avoir un enfant, je pense que ça brasse énormément de choses et c'est pas forcément évident de comprendre et de... Il y a cette espèce de découverte d'une autre femme qu'on a en soi et qui se développe quand on a un enfant. Vous voulez dire être mère, se reconnaître mère, s'admettre mère. Avoir la responsabilité d'un petit et il y a plein de choses qui explosent et qui nous dépassent tant pendant la grossesse que dans les premières années de la vie. Je pense qu'on devient un peu quelqu'un d'autre aussi. Oui, c'est compliqué d'être artiste et mère. D'ailleurs, je me posais la question, on a fait des émissions ici avec notamment des comédiennes ou des danseuses par exemple. Oui, tout à fait. Là où le corps est important. Pour les chanteuses, comment ça se passe ? Alors je pense que moi... Depuis qu'elle est née par exemple, votre petite... Elle est née juste avant le Covid, donc ça a été quand même... Les premiers mois ont été Covidés, donc en soi, au niveau du travail, à part l'angoisse de ne pas en avoir, ce n'était pas ça qui prenait beaucoup de temps. Mais ce que ça... Mais pour les tournées et tout ça, je veux dire, ça... Ça s'organise, oui. En fait, je pense que quand on a la chance d'avoir un environnement, un entourage, une famille disponible à, c'est possible, quand ça n'existe pas et qu'on est dans une forme de précarité, parce que pas forcément avec un statut d'artiste ou ce genre de choses, je pense qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué à mener. C'est le cas ? Vous n'avez pas le statut d'artiste ? Moi, je n'ai pas le statut d'artiste en Belgique. Je l'avais quand j'habitais en France, mais en revenant à Bruxelles, je l'ai perdu. D'accord. Voilà, donc je suis une maman sans statut artiste. Du coup, c'est compliqué ? C'est compliqué, mais on se bat. Il nous reste ça. La grinta. Oui, il faut y croire. Les concerts, si c'est important, il n'y a pas de concerts annoncés, mais vous revenez, je crois, de Van. En France, il y a une scène très importante où vous avez joué sur place. Comment ça s'est passé ? J'ai l'impression que là, j'ai vu quelques images, ça avait l'air pas mal quand même. Le passage à la scène, c'est magique. C'est là où ça prend son sens finalement pour moi, tout ce travail de studio et cette création qu'on a mis quand même deux ans à pondre, plus ou moins. Et le passage à la scène, c'est oui, il y a quelque chose de magique de rencontrer un public aussi, de pouvoir éprouver l'énergie de ces morceaux en live. Et on a fait une première date au C12 à Bruxelles en avril, une deuxième en France, effectivement, à l'Econova, en première partie de Puppet Mastaz. Donc ça, c'était chouette parce que la salle était pleine et faire un concert face à une salle de 600 personnes qui sont restées. Ils sont pas partis, c'est qu'a priori, on les a un peu convaincus et ça a été très chaleureux et magique pour nous. Je n'ai pas dû les enfermer. Bon, on espère une salle quand même à Bruxelles, franchement. Nous aussi, j'espère très bientôt avoir des nouvelles à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est un lancement, c'est une première éclosion. Donc, voilà, on s'aime et on espère récolter bientôt. C'est bien, notamment ici dans le courrier recommandé. On peut aller voir, vous avez une chaîne YouTube, on peut vous suivre partout. On peut suivre Dalva aussi, il y aura un nouvel album de Dalva bientôt. Très rapidement, coup de cœur, Daniela Pes. Pourquoi ? Je ne la connais pas du tout. Daniela Pes, album Spira, coup de cœur 2024. Une femme compositrice, chanteuse, polyinstrumentiste italienne qui a sorti un premier album qui m'a transcendée. C'est un mélange de folklore traditionnel sarde et de musique expérimentale et électronique. Elle joue beaucoup sur les harmonies. Donc, il y a quelque chose justement du pouls du vivant, du pouls du présent qui existe et en même temps une force de femme incroyable. J'invite tout le monde à découvrir cet album. Ça ne se m'étonne pas que vous aimiez cette chanteuse. Merci beaucoup d'être passés chez nous. Je rappelle le titre de l'album Bad Mother, ça ne s'oublie pas ce genre de titre. Allez voir sur toutes les plateformes, évidemment, où vous y êtes, j'imagine. On y est. Et également sur YouTube parce que les clips sont remarquables. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. Avec plaisir. On se retrouve demain à nous avec d'autres invités. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada